comment allez le crew aujourd'hui invité spécial rétro bob salut à vous les gars salut rétro bob alors vous avez certainement entendu parler de lui il fait de nombreuses vidéos sur sa collection et on va en apprendre plus sur voilà moi c'est rétro bob donc collectionneur rétro gaming à la réunion depuis bientôt trois ans en octobre 2016 j'ai commencé ma collection actuellement j'arrive sur 4000 jeux full c'était xbox full c'était psp et depuis un peu moins d'un mois full c'était nes donc dogna a aussi d'avouer précis ça parce que nous la présente de la lancée vidéo mais la michouse est là aussi donc n'hésite pas aussi sur la bonne question ou lève la main comme à l'école et il va prendre la question alors vous êtes donc pour mon titulo alors qu'est ce qui te motive à te lancer cette passion de collection alors il date depuis combien d'années depuis c'est quoi c'est quoi l'événement c'est quoi la fée que l'on a lancé là-dedans et c'est quoi le passionnel très simple alors savoir que déjà j'ai connu le jeu vidéo dans les années début des années 90 avec mon grand frère big up sébastien l'âge d'eau et c'était avec la nes pacman le jeu pacman du coup il y avait un pote à lui qui venait jouer tous les mercredis après mal à la maison et bon bah j'étais encore petit j'avais 4 5 ans et déjà je suis tombé dedans mon frère était vraiment à fond là dedans commencer à passer sur la nes après la nes il ya eu la master system après la master system est partie sur de la sns et la la sns bas tout simplement quand j'ai vu les jeux qui avaient dessus je me souviens quand c'était un mercredi quand il est parti acheter son pack sns street fighter 2 et on était comme des petits fous à attendre que la console arrive avec les jeux pour pouvoir profiter de ça parce qu'ils nous montraient à l'époque les cartes les cartes street fighter 2 ça c'est un jeu et il va acheter ce jeu il va acheter ce jeu là ça ne l'a connu ça c'était elle avait de l'époque c'était l'époque car des bz cartes et voilà voilà ce fighter et dans les cours de l'école primaire était toi de fond voilà m'a connu ça et effectivement c'était le business de la récré c'est alors dans ma coupe aussi la main donc continue donc bah du coup voilà étant petit déjà je suis tombé là dedans et après j'ai commencé à jouer aussi le f0 le street fighter 2 tous les les gros jeux sur la sns et ça continue ça continue jusqu'à la ps1 et pareil la ps1 quand j'ai vu le premier jeu 3d que moi j'ai connu mais c'était le dire aux deux là après j'ai commencé là je commence à voir à l'âge aussi pour m'acheter mes propres consoles et avoir mes propres type de jeux et je commençais à avoir une petite collection j'ai commencé avant d'être déjà jeune comme ça on l'avait déjà carrément ok carrément à l'âge non non à l'époque j'avais déjà la dreamcast j'avais la n64 j'avais la ps1 j'avais du très très bon et pg sur ps1 vandalue 2 par exemple final fantasy 9 final fantasy 6 ça c'est le combat et ff7 bah j'avais déjà des très bons jeux sur ps1 sur dreamcast j'avais mais mais à l'époque de ces consoles là est ce que là où tu prends juste des bons jeux ou bien on avait déjà cette envie d'avoir toute la collection bah alors déjà à l'époque si parce que bah ils récupéraient déjà en fait des jeux de nes d'accord des jeux ds nes donc on avec qu'elle a fait dix ouais c'est 20 10 11 ans comment se bonnet 10 10 11 ans et là c'était par exemple bah c'était facile aussi à l'époque c'était qu'un 100 francs ouais 100 francs et carton une boîte à chaussures pleine de disquettes et c'est comment on t'est récupéré du goût et bas le bouche à oreille à haute s'amener ou des savoirs chez des gens et particuliers la famille les amis c'était parce qu'à l'époque la la sns tout ça c'était des trucs que les gens ils voulaient plus il bazardé parce qu'il y avait la ps1 qui était sorti il y avait la saturn la dream car c'était en force ça va le départ pas réussi mais ça n'avait rien à voir ça n'avait rien à voir j'avais né au jeu pocket couleurs en boîte avec qu'ils n'ont fait qu'ils ont faite et de en bois et la pocket n'a pas eu trop de gens plus 450 francs chez dream island c'est un pire qui a fermé depuis un jeu connaissait ce nom de jeu dream island deux magasins de jeu ok bah continue et voilà après oui bah voilà après avec la ps1 ben beaucoup de gaming beaucoup de découvertes des titres j'avais beaucoup d'épéché depuis le début je suis fait et apg ça c'est bon et apg après beaucoup beaucoup de fighting versus fighting 2d aussi l'écoffe quand 319 la cap comme j'ai fait un peu d'un moment et fight alpha 3 par contre la version 3d quand des deux balles j'ai pas j'ai pas trop accroché un le street fighter ex plus alpha de ça j'ai joué mais sans trop machin ça c'était l'âge d'or en plus ça c'était le moment où ça l'avait ça l'avait les mamel cap comme les facteurs alpha les cof les 47 pas c'était l'âge d'or c'était l'âge d'or de salle d'arcade tout simplement aussi un bon après c'était une autre génération au niveau des salles d'arcade mais c'était des jeux que moi je jouais avant d'aller au collège le matin qu'offre 98 97 le 99 le 2000 donc l'a connu si les bornes d'arcade tout ça ouais carrément d'ailleurs j'ai aussi plaisir tant que si j'ai aussi une bande d'arcade des papiers nostalgie dans ma collection d'accord donc pour l'instant mais résume donc c'est un parcours avoir ou la tombe dedans naturellement donc c'est même pas un événement précis au final ou la tombe dedans comme ça l'année naturellement de pour la collection je vais j'ai juste rectifier un truc c'est que c'était de mes depuis maintenant mon enfance jusqu'à mai 16 ans environ à ce moment là 16 ans avant de rentrer dans le monde parce que j'ai quitté l'école à 16 ans avant de rentrer dans le monde actif et travailler en fait certaines diront qu'on n'a pas le droit de travailler à 16 ans tout ça mais bon ça c'est le système dès la débrouille faut acheter des jeux faut vivre donc j'ai commencé à travailler à 16 ans et bah à ce moment là en fait tu as moins de temps donc au final battu tu as des priorités tu commences à te donner des priorités et mon gros carton de consoles et de jeux ben je l'ai mis dans un coin d'accord il y avait encore des jeux sous blister 1 dont ff6 sur ps1 donc et contre 64 sous blister origine des trucs comme ça voilà il y avait du zelda majorama zelda ocarina of time en boîte nickel tout ça bref j'ai tous j'ai tout mis dans un coin et pendant deux ans j'ai pas touché et au fait quand j'ai eu mes 18 ans je suis rentré à l'armée et à ce moment là en fait je me suis dit j'ai plus besoin de ça d'accord connerie la bêtise mais j'ai plus besoin de ça parce que là où je vais aller ça va ça va plus me servir donc je vois le gars pas voir qu'est ce que j'ai fait bah j'ai laissé avec mon grand frère je vais laisser le carton et puis en 2008 donc bah c'était c'était quelques temps plus tard bah j'ai sorti de l'armée je suis sorti du site du cursus du système militaire et à ce moment là en fait je suis dit bah pareil j'ai plus besoin donc du coup je lui vends d'accord mais j'ai j'avais rajouté entre temps parce que quand je suis sorti de l'armée j'ai acheté la 360 qui venait de sortir la ps3 qui venait de sortir le pack bienvenue chez les ch'tis en fait je suis arrivé dans le magasin pour la première console que j'ai vu et que je voulais tac je prends d'accord il y avait ce fighter 4 et tout ça et donc du coup voilà j'avais pris tout ça et ben pour exemple à la ps3 à l'époque j'avais payé 580 euros ouais 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 c'était c'est ça faisait pas ça faisait pas trois semaines que la console telle heureuse parce qu'il me semble la bien place ça la ps3 japonaise mais crois c'était néo yato pour les anciens inconnus ça est à 997 euros et n'est égal à acheter oui ben oui forcément alors de continuer mais donc du coup voilà à ce moment là bas quand je suis sorti de l'armée j'avais acheté tous ces consoles ça j'ai joué un peu mais pareil j'avais plus j'avais payé de jeu un peu ce coup pour le jeu vidéo et j'avais pas trop envie non plus de collectionner de me relancer dedans parce qu'il n'y avait pas ce déclic ce tilt et ben j'ai vendu tout ce que j'avais y compris le carton de jeu quand je dis carton c'était un carton de congélateur que ceux qui connaissent c'était donc où les ocarines of times school est là où la partie il y avait il y avait un mètre cube quoi quasiment un mètre cube de truc ça c'est parti et estime à combien en francs avant ça je sais pas j'ai jamais vraiment estimé moi quand j'ai vendu je me souviens à l'époque à l'avant tu peux pas tu peux faire non non en fait j'ai vendu mais j'ai vendu à mon frère j'ai vendu à mon frère de la règle d'un chiffre à 200 euros tout vendu et 100 euros ps3 y compris toi c'est un groupe ps3 et n64 en boîte snes ça tue une bonne et je ne sais pas j'ai tout vendu avec game boy color de l'année au jeu pocket donc elle consomme plus juste tout ce qu'on a fait sur chaque console j'avais une vingtaine de jeux et j'avais toutes les consoles sortie y compris la game cube avec une quarantaine de jeux dont du thèse de thèse sauf symphonie à tous ont voté jusqu'à la fois qu'à dire c'est une case j'avais du chenny où j'avais ça c'est de la fin qu'à dire j'avais un risque de maraise capcom 1 et 5 avec ce qui fait faire un capcom et 6 et du coup j'ai tout j'ai tout vendu j'ai vendu 200 euros j'ai battu en gros cadeaux ça restera dans la famille ouais donc voilà je suis rentré dans le système de travail dans le civil et là ce moment là je travaillais beaucoup donc j'ai laissé un peu ce côté rétro gaming jeux vidéo next gen courant de gêne de côté et jusqu'en 2016 jusqu'à octobre 2016 ok ben pas longtemps il fait trois années trois ans trois ans et donc c'est là officiellement officiellement que là où l'on rouleur et que je l'aurai ok d'accord j'ai repris ouais parce qu'en fait à ce moment là quand je suis revenu dans le civil bas c'était des mille en 2010 c'était 2010 mais il fallait attendre six ans avant de avant de relancer le le virus mais le virus du coup parce que du coup là qui ressemble un peu à l'histoire mon gars son affaire par exemple après il y avait en force mais du coup qu'on l'a recommencé ou la récupérer le pack avec ton frère mais on l'a rebarré de zéro et ben justement donc dans mon cas à moi la première chose que j'ai faite donc on est d'accord on l'a bien rebarré de zéro de zéro rien du tout même pas une disquette game boy rien du tout cas c'est l'histoire mon gars alors ça s'est passé comment c'est en 2016 en fait de 2000 on l'a même pas été tenté de roue demande ton frère battant quelque chose ça s'est fait mais après après c'est à dire là c'était l'octobre 2016 octobre 2016 alors faut savoir que de 2010 jusqu'à 2016 j'étais à fond dans le sport musculation bodybuilding et tout ça et j'ai progressé là dedans et c'est quelque chose qui a fait que dans ma tête en fait je me suis développé une façon de persévérer dans les choses parce que le bodybuilding c'est difficile c'est un objectif voilà il faut se il faut aller là dedans il faut continuer même si difficile tout ça d'accord octobre 2016 blessure impossible de continuer et ben à l'origine en fait c'était chez un coup de tête je suis rentré d'un cache un cache converteur le cache converteur de saint-pierre mais pas vous ne va pas se dans le droit d'essayer et c'est une façon de voir parce qu'il me plaît pas moi si c'est ma chaîne c'est ma chaîne souvent je bois big up quand je vais être ma fille de base il va ma fille de bas là bas si ça vient d'il ya et du coup voilà octobre 2016 je rentre là bas et sans vouloir acheter de jeux vidéo principalement c'est que j'entendais quand je combattais ceci cas je combattais à ça je vais aller faire un tour je rentre dedans la première vitrine à l'entrée c'est une vitrine rétro il y avait une gb fat ps1 fat il y avait une ps one il y avait une game boy color game boy advance et une game boy micro avec deux trois petits jeux ps1 comme ça j'avais même pas en tête d'acheter ça moi mais quand j'ai regardé ça j'ai putain regarde c'est agir au monde ça c'est des trucs que j'avais à l'époque ça j'avais ça j'avais j'avais ce jeu là j'avais cette console on jouait beaucoup à ça et puis là d'ailleurs que le vendait vient me voir monsieur ça vous intéresse le rétro gaming j'ai dit bah et puis j'ai un pote en fait qui a continué lui un pote dans mon quartier quand on était petit en fait il a continué le rétro et souvent il me disait ben vas-y reviens c'est le moment de commencer parce que les prix commencent à monter tout ça ça c'était en 2010 quand il me parlait ça et pendant six ans 6 7 ans je m'en foutais un peu en fait je continue à bosser en fait j'étais vraiment dans le milieu du travail et donc à ce moment là quand je pouvais plus m'entraîner je me suis dit bah tiens je vais prendre une ps1 avec un jeu juste pour jouer en fait pour le temps que mon corps se repose et juste pour me refaire un peu m'occuper un peu l'esprit je vais prendre une ps1 ouais la ps en fait sur le moment je me suis dit bah tiens je vais prendre une ps2 aussi le même non tout de suite la même je vais prendre une ps2 aussi la ps2 je vais prendre une game boy fat aussi ok donc je me suis dit je vais retrouver des jeux par la suite parce que j'avais idée en fait j'ai tout de suite ça fait tilt et du coup voilà et puis j'ai repris aussi ma première xbox à l'exbox premier j'avais récupéré ça et je suis sorti de cash avec un gros sac que ça que côté des mois un gros sac avec je sais pas et il y avait la ps1 la ps2 la xbox la gb fat 4 consoles de la gbc aussi avait la psd avec deux trois jeux la ps1 et final fantasy dessus le 9 le 8 voilà bon bref 200 euros qui sont partis ça doit que c'est 100 euros c'était le venteur sur la balle la game club et tout ce que là et voilà après du coup ben quand je suis sorti du cash tout de suite je suis passé chez mon frère et je dis tiens regarde j'ai trouvé ça 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 et lui si c'était un groupe aimé aussi il a été content en fait et il est parti fouillé et quand il est parti fouillé en fait bas et méditerai en fait tout ce temps là en fait il n'a pas gardé non plus la collection revendre eh ben il ya une partie la donnée il ya une partie il y a une partie il savait plus où c'était du coup il a fouillé il a retrouvé une gb a avec des jeux comme puzzle fighter 2 qui ne fait taille x1 golden sun va à redonner des jeux comme ça qui m'a redonné il avec les boîtes et tout il a retrouvé du jeu saturn panzer dragon il a retrouvé pas mal de jeux comme ça mais il a retrouvé pas mal de jeunes environ 17 18 jeux xbox premier gène aussi que j'avais à l'époque et puis j'ai dit et ben les jeux gamecube ça qu'est ce qu'il a fait avec il me dit ben ça il a donné son beau frère l'enquête inverse tu vas chercher voilà c'est pas toujours les jeux et tout ça machin il me dit oui il a lui mais pas raconté bah ils vont je dis bah combien tu vends et me dis bah dis moi et puis j'ai dit bah combien de joueurs il me dit bah il sait même pas les jeux c'est où en fait de goûter faire jeter sans savoir ce que la vue du même moi je savais c'était mes jeux à l'époque ouais c'était mes jeux à l'époque je savais il y avait du faillant emblème ouais tu vas un faillant mais quelqu'un qui vous de forcement beaucoup de bons et pg il y avait du luigi mansion du coup voilà ben j'ai retrouvé qu'elle dise qu'un jeu non du très gros et apg et j'ai racheté ça 100 euros sans la console a que les jeux mais déjà quand je voyais faillant emblème déjà à l'époque il coté déjà à 70 euros donc je savais l'écart et les côtes et regarde comment on regarde sur le net bas c'était ebay c'était j'ai commencé à être chez le groupe retrogaming réunion aussi bon après c'est pas un groupe où tu vas estimer machin mais c'était un groupe un des premiers groupes chez lequel j'ai commencé à publier et puis apprendre des trucs aussi à me remettre dans le bain en fait d'abord a commencé à partager tout ça vous l'avez estimé ok voilà du coup voilà mes jeux après j'ai récupéré ça après quand je commence à réavoir de suite comment ça va avoir des jeux de xbox premier gène que tu avais à l'époque tu commences à réavoir des jeux de gamecube que tu avais à l'époque tu commences à réavoir des jeux de ps1 que tu avais à l'époque ah ben là tu commences à faire les cas en fait il est bizarre parce qu'il donne l'impression que que d'écouter n'est un parti de ou il commence à découvrir le mode de collectionneur et d'un côté de nostalgie en fin de compte il on dirait il passe il prend la raison il prend contrôle de tête et il dit non prend ça 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 donc au final c'est même des pas de max ont été là mais c'est pas vraiment un événement c'est vraiment on dirait il vient naturellement au final c'est la nostalgie on va dire qu'il reprend vraiment de l'heure complètement complètement là pourquoi être au bob de ma fuir est-il parce que parce que bah c'est vraiment les anciens jeux et bob pourquoi parce que déjà les anciens juste à dire je suis pas du tout chez le nexienne très peu chez le courant djel très très peu et c'est vraiment l'ancien 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 et pourquoi bob parce qu'il fallait je trouve un pseudo et un nom comme ça au hasard un prénom au hasard et c'est venu dans ma tête bon j'ai lancé ça comme ça d'accord alors souvent les gars ils me disent ouais t'es tout le temps avec un bonnet t'es tout le temps avec un bonnet il y a des gars ils appellent ça un bob souvent les gars ils ramènent ça au bonnet ils ramènent ça au bob mais c'est un concours de circonstances qui a fait que mais voilà bob poisson d'accord mais tu crois que tu es lié un jugé ou quelque chose au final non ok je suis d'accord bon 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 Sous-titrage ST' 501 ...